Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stellaris avec le Havre synthétique. Alors au dernier épisode nous avons rencontré deux nouvelles espèces qui sont côte à côte au nord, qui ne sont pas très très évoluées, donc qui sont inférieurs à nous en l'occurrence. Notre voisin est à nouveau considéré comme inférieur, sauf en termes de puissance de flotte. Il faut dire aussi qu'on a perdu quelques vaisseaux récemment. On va tout upgrader, parce qu'a priori je n'ai pas tout qui est au max. Alors surtout l'avantage c'est que nous avons maintenant cette raffinerie qui va augmenter notre vitesse, ce genre de choses, donc c'est déjà pas trop trop dégueu. Ensuite on était en train de développer principalement nos planètes, parce que non seulement j'ai l'énergie pour, mais j'ai les minéraux et du coup c'est cool. Voilà. Ce qu'il faudrait c'est continuer un petit peu à nettoyer ces bâtiments là. Alors toi par exemple t'as rien. Combien ça coûte ici ? 57 à peine, donc on va nettoyer les endroits intéressants. Voilà. On est en train de reconstruire un vaisseau scientifique, donc il vient d'être produit. On va recruter un nouveau leader. Research speed plus 10%. Je vais le prendre à lui. Et du coup, je vais remplacer ce monsieur qui est niveau 3 du coup maintenant. Et je vais donner les plus 10% parce que c'est quand même un super trait de malade pour la recherche principale. Et du coup, cette unité là, ce que je vais faire c'est que je vais l'envoyer en analyse ici. Ah merde, par contre ça va la faire passer par des endroits où il y a des ennemis. Bon, je vais la micromanager celle-là en espérant qu'elle ne crève pas. Et en fait, ici on va avoir le dernier truc qui nous manque pour notre zoo en fait. C'est pour ça que je veux l'avoir. Alors, qu'est-ce qui est en hostile ? D'accord, c'est dans cette région. Donc tu viens là et tu m'analyses ça. Et ensuite, tu peux analyser ça. Mais c'est quoi qu'il reste encore à Void Cloud ? Je pensais les avoir tués. Ouais. Donc gardons un oeil sur ce vaisseau scientifique. Et pendant ce temps-là, continuons à construire. Alors, ça serait peut-être pas mal. Alors, je ne suis plus qu'à 84 plus 20. C'est peut-être aussi parce que je suis en train d'upgrader ça. Voilà. Ils sont sur Boston Prime. Donc normalement, le spatioport ici devrait avoir l'écrou Quarters. Ouais. On n'est plus qu'à plus 18 là. Ah ben, ils viennent d'arriver. Putain, c'était rapide. C'était très rapide même. Ok. Donc, il faudrait que je construise deux pops supplémentaires ici. On va faire des power plants de base. Ensuite, on va améliorer le reste. Donc, on est 63, 58, 53. Donc, je suis un peu à la bourse sur l'ingénierie. Il faudrait quand même que je nettoie celui-là, mais c'est pas la peine. Après, on a des bâtiments inactifs, malheureusement. Parce que ma pop s'en va de ma planète. Où est-ce qu'ils vont exactement ? Siddhar Prime. Il n'y a plus de place. Ah si, il y a encore plein de place sur Siddhar Prime. C'est à cause du bonheur trop élevé. Bon. On a pas mal de minerais. On a pas mal d'influence. Donc, ça, c'est pas mal. Notre vaisseau de construction. Il a terminé. Voyons voir. Est-ce que je peux pas... Ça, c'est chez moi, ça ? Yes. Ça aussi, c'est chez moi. Non, c'est pas chez moi. Il faudrait peut-être qu'il améliore un petit peu la... L'étendue de mes frontières. Ok. Encore un transmiteur. Ça, on l'a déjà vu, cet événement. Ok. Donc là, on a terminé. Yes. 500, 540. Pas mal, pas mal. Donc, je vais réactiver ça parce que je sais que j'ai une anomalie qui traîne. 22% de risque. Ça devrait passer. Ok. Ouais. On va le laisser se déplacer. Je crois qu'il n'y a pas d'autres ennemis sur la route. Donc, pour ne pas oublier, je vais faire ça. Beaucoup de monstres dans cette région, quand même. Bon. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas un traité migratoire, vous ? Parce que, genre, on pourrait être super copains, quoi. Je vais leur donner un peu de minéraux, juste en guise de cadeau, quoi. Ça va améliorer mon relation. Favorable trade deal. Seulement plus 6. Ce n'est pas énorme. Parce qu'on a rencontré, quoi ? 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui va être utile, ça va être peut-être d'arriver à... C'est une bonne idée, ça. Si je peux transformer en protectorat certains de ces gens-là. Alors, c'était lesquels qui étaient Space Fearing ? Atomic Age, ceux-là. La Serpès. Après, je crois que c'était où, les autres ? Un peu système atmosphérique. Ce n'est pas où, peut-être ? Alors, non, eux, c'était Steam H. Eux, c'est ceux qu'on est en train d'observer. J'ai plus 5, je peux me permettre de mettre un autre avant-poste frontalier pour faire une étude. Voilà, Early Space Age. Donc, Zempec. Très bien. Donc, toi, quand tu as terminé... Et Frontier Outpost. Et ce sera bon. Oh, j'ai beaucoup d'énergie, là. Donc, on va, voilà, reconstruire les pops qui ont migré. Ah, on peut faire des croiseurs, maintenant. Ce sera intéressant d'aller direct au Battleship. Mais non, on va faire le Cruiser Assembly Yards. Ok. Ce qui va nous permettre d'upgrader nos 3 spatiopowers principaux au niveau 5. On pourra commencer à y mettre des croiseurs à l'intérieur. Ensuite, on est à 4. On va voir. Encore une pop. Et Power Plant de base. Comme ça, ensuite, je pourrais améliorer ça. Et ce que je peux faire, c'est aussi faire tout de suite... Ah non, je vais être obligé d'attendre le Dome Paradisiaque pour ça. Ok, c'est pas grave. Alors, Science Ship qui a terminé à Arrakis. D'accord. Donc, toi, je vais t'envoyer... Hop là, on vient de rencontrer des nouveaux aliens. Ok, alors, il y a de la migration qui s'est déclenchée encore. Donc, on va faire des pops à nouveau dessus. Et on va rechercher ces aliens. Ok, donc, toi, tu as terminé ton exploration par ici. Donc, on va partir plutôt par là-bas. Oh mince ! Ton scientifique est mort. Lui qui était sur ce vaisseau. Donc, je vais en recruter à nouveau. Quelqu'un qui a un coût réduit, pourquoi pas. Donc, toi, tu étais dans ce système de ce monsieur. Il y a plusieurs trous noirs dans les environs, dites donc. On va voir, on est à quoi ? On est à 15, 22. Ce que je vais faire, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et merde, je ne sais pas assez. C'est pas très intéressant comme bâtiment, je trouve, personnellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, ça y est, on commence à rencontrer encore des ennemis. Pas des ennemis, pas des ennemis, d'autres empires. Donc, ça, c'est cool. Ah bah tiens, d'accord. Federation Builders, peaceful bureaucracy. Xénophile, pacifiste, spiritualiste. Parfait. Donc, qui m'aime bien, d'office, nickel. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est... Je ne sais pas, on pourrait changer peut-être nos starsharts, tous les deux. Allez, je vais même être sympa, je vais te donner des thunes. Ah merde, je n'ai pas assez. Bon, ça ne va pas passer, ça. Ça, ça ferait un bon allié, même si ce n'est pas du tout le bon type de planète. Ouais, not diplomatically relevant. Je crois qu'on ait les mêmes rivaux, ce genre de choses. A priori, il y a un autre alien ici, en fait. D'accord. Il y a pas mal de trafic dans les environs, d'ailleurs. Je suis content d'avoir pris cette planète assez tôt, du coup. On va voir, celui-ci en fixe, c'est lequel. Ok, celui qui est au nord. Donc, tu vas repartir par là. Ok. Tout ça, on fusionne. Nos revenus énergétiques ne sont pas énormes, mais je devrais... Yes, c'est exactement ça que je voulais. Power plant de niveau 4. Ça, ça va nous faire pas mal d'énergie supplémentaire. De quoi alimenter tout le reste de la population. Là, on en a pas mal de l'énergie, c'est bien. Et on a ces deux-là qui n'ont pas de bâtiment sur eux. Voyons voir. Je pense qu'on va continuer avec des power plants. C'est ban administration. Ah, ils ont transmis... Ils ont... Alors, c'est quoi ? Fanatique xénophile, pacifiste. Parfait. Très heureux de vous rencontrer. Donc, c'est quoi ? Ah ouais, d'accord. Ah oui, non. Ok, c'est... Ok, donc ils ont ces deux voisins ici. Inférieurs, cordial, plus 50. Base decay, moins 0,25. Pour l'instant, je peux rien faire avec eux. Bon, en tout cas, ça, c'est pas une menace. Ça, c'est une menace. Ça, c'est une potentielle menace. Ça, c'est pas une menace. Continue à fugir et tout ça. Alors, unemployment. Ok, donc toi, t'as migré. Ok, on va... Bon, non, mais food. Bon, food, la nourriture. On va faire de la recherche. Et en termes d'upgrade, on est toujours à la bourse sur l'ingénierie. Donc, on va aller vers l'ingénierie. Ok, ensuite, encore un bâtiment inactif. Donc là, on va faire une pop d'androïdes. Et on va nettoyer un petit peu tout ça. Ah oui, d'ailleurs, en plus, ça coûte rien. Donc, je vais les accumuler pour pouvoir tout nettoyer sur la planète et qu'on puisse en profiter au maximum. Ensuite, pas mal d'upgrades à faire par ici. Nos spatioports peuvent construire maintenant des croiseurs. Ok. Je pense que je vais faire une baie d'ingénierie sur ces différents systèmes. Ça fait moins 10% à l'upkeep des vaisseaux à la construction. Donc, c'est pas mal du tout. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ce Corvette Assembly Yards. Je le remplacerai par autre chose. Tout simplement parce que je vais faire la construction de Corvette plutôt sur Cedar Prime. Oh merde, encore un mort. Ah, mon gouverneur. Alors, d'ailleurs, le gouverneur, je vais plutôt le caler ici. Le nouveau. Gain d'expérience. Après, nos vaisseaux, qu'est-ce qu'ils font là ? Donc, ok. Je repars par ici. Non. Voyons voir. On va plutôt aller de ce côté-là, du coup. Et notre vaisseau de construction a terminé notre avant-poste. Donc, avant-poste d'observation et station minière par la suite. Les zones d'influence des avant-postes frontaliers sont vraiment trop trop petites. Dommage. Ok, je peux améliorer l'administration planétaire. Ah, les gars, EPSI. On va rechercher le fait de... Oh, plus 10% de happiness. C'est pas mal quand même. Ouais, on va quand même se prendre ça. Ça nous servira un de ces quatre. J'aimerais bien faire une fédération avec ces deux en bas. Et si possible avec lui. D'accord, j'en ai un peu marre d'être toujours à me renvoyer en arrière parce que j'ai rencontré des ennemis. Donc, est-ce que tu peux venir analyser ici, s'il te plaît ? Voilà. Donc, ça, c'est sur terre. Je remplacerai ça par ça. Le module de construction. Ok. 81 sur 106. On est à 3,54 puissance. Ah, je vais faire une autre corvette. Corvette. Voilà. Donc, 25, 25. Ensuite, toi, t'es en train de partir. C'est chier. T'es pas assez heureux ici ? Construction complete. On va faire, c'est qu'on va faire encore de la production énergétique. Toi, tu pars dans combien de temps ? 38 mois. Ça devrait me laisser le temps, ces 38 mois, pour pouvoir faire le dump paradisiaque. Ce qui devrait aider à les faire rester sur place. T'as plus de 10% d'happinès, c'est quand même énorme. Juste attendre que ça soit terminé. Après, en termes de divergence d'éthique, je pense que ça n'a pas encore vraiment divergé. Mes populations ont l'air très homogènes. Par contre, ça a considéré que c'était deux espèces différentes. C'est un peu space. Donc, on a notre avant-poste ici. Alors, ce que je veux faire avec cet avant-poste, c'est leur apporter l'illumination technologique. Ça ne devrait pas être trop long parce qu'ils sont déjà à l'âge pré-spatial. Ok. Du coup, maintenant, il faut que je rentre chez moi. C'est chez moi, ça ? Oui. Parfait. System survey complete. On va refusionner ça vite fait. Allez, dès que c'est terminé. On améliore tout le reste. On est quand même à 5,2% à cause de la distance avec la capitale. D'accord. Oh, mais c'est que j'ai encore des upgrades à faire, moi. Ça, c'est cool. Ça va nous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est-ce que vous faites, vous ? Ah, ok. Toujours en ingénierie. Voilà. Alors, ça, il faudrait que je l'améliore. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer ça. Je vais probablement perdre ce qu'il y a dessus parce que je ne vais pas construire le truc de recherche. Bon, après, on peut... Oh. The Prince. Ah, ça, c'est un truc pour... C'est un bouquin qu'on trouve, en fait. Un bouquin qu'on trouve qui est un joyau culturel d'une autre civilisation. Du coup, ils sont très contents avec nous quand on le leur donne, quoi. Et ingénierie aussi. Ok. Bon, on est très, très loin d'être complètement développé sur tous nos mondes, mais la développement se... avance de façon assez satisfaisante, je trouve. On a une flotte puissante. On n'est pas réellement menacés par nos ennemis. On rencontre des gens qui sont... gentils. On va dire. Donc, on va explorer chez eux. Alors. Ça pourrait être pas mal, effectivement. On va améliorer nos lasers. Ça fait longtemps que je ne les ai pas améliorés. On va les rendre... Voilà. Ah, bah t'as... En plus, c'est nos voisins, là. Ah, 1500 d'énergie. Cool. Et c'était eux, je crois. Literary Saviour, plus 20. Cool. Nickel. Bon, par contre, diplomatiquement, ça ne les intéresse pas d'être mes copains. Pour l'instant. Eux, ils sont quoi ? Ils sont continentaux. Et je vais quand même rejeter un oeil à eux, vu qu'ils sont arctiques. L'opinion, ça va très bien. Le trust, ça va aller jusqu'à 50, ce qui va augmenter l'opinion. Traité d'immigration, ils ne veulent pas. Has no suitable planet for the population of... Ah, c'est parce que lui n'a pas de planète pour moi, en fait. Parce que si on regarde, il est plein. Ah, il a fait des robots, en plus. Mais il est plein. Donc, en fait, il faudrait juste qu'il colonise un autre monde. Alors là, tu as de la place, mec. Pourquoi tu ne vas pas coloniser ? J'ai quoi ? J'ai combien ? J'ai 500 de... Je lui ai donné des minéraux. Peut-être que ça va le bouger à... ...à construire un vaisseau de colonisation. On verra bien. Bon, en tout cas, je vais vous laisser là pour ce nouvel épisode du Havre synthétique. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker les vidéos si ça vous a plu. Je vous dis à demain pour la suite de ce let's play. Je vais probablement passer le jeu en français d'ici demain. Donc, à partir de demain, vous aurez vos événements qui seront à nouveau en français. Ce qui devrait être un petit peu plus agréable pour vous. Et s'il y a certains événements qui seront encore en anglais, ce seront ceux qui n'auront pas été encore traduits. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à demain pour la suite de ce let's play. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada